Bonjour Maria Novak. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de l'Association pour le droit à l'initiative économique en France il y a plus de 30 ans et vous avez été une pionnière du microcrédit solidaire. Vous êtes économiste et vous l'avez démarré à la Banque mondiale auprès donc dans les pays en développement. Vous avez fait des programmes au Cameroun mais aussi auprès des femmes victimes de la guerre en Bosnie. Alors on parlait récemment du développement de ce microcrédit solidaire et de la façon de son but c'est de c'est de permettre la création d'emplois indépendants. Vous avez beaucoup oeuvré pour que le cadre s'assouplisse et permette davantage de création en France depuis 30 ans. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que le cadre est adapté pour développer l'emploi indépendant en France ? Je crois que le cadre a beaucoup progressé et en tout cas sur trois points particuliers. Le premier du temps de Laurent Fabius c'était un changement de la loi bancaire qui a permis aux associations reconnues par le ministère des finances d'emprunter pour prêter. À partir de ce moment là on a pu développer beaucoup notre partenariat avec les banques qui est toujours en marche. Deuxièmement c'était dans le cadre des lois Borloo de 2006. On a obtenu un petit amendement disant que la création d'entreprises est une voie d'insertion. C'était très important aussi parce que jusqu'à ce moment là les ANPE qui nous recevaient refuser de traiter un problème de création d'entreprise par un chômeur considérant qu'un chômeur non ça peut pas faire des choses pareilles et en tout état de cause le chômage c'est uniquement par rapport à l'emploi salarié. Et puis le troisième c'était du temps de madame Lagarde qui était ministre de l'économie et des finances et qu'on a pu convaincre qu'il est tout à fait important de rattacher à la loi sur la modernisation de l'économie un amendement sur le l'auto-entrepreneur c'est à dire un travailleur indépendant qui agit de façon solitaire mais néanmoins efficace et ça a été une explosion de joie puisque très vite il y a eu un million de personnes qui ont réclamé ce statut. Alors plusieurs dizaines de milliers de créations d'entreprises permises par l'ADI et donc d'emplois selon vous pour accélérer encore plus cela qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Je crois qu'il y a toujours pas mal à faire. La première chose je dirais c'est mieux reconnaître la capacité des gens qui sont en difficulté je ne sais pas pourquoi on lit toujours cette idée bon il est chômeur donc il sait rien faire et de plus en plus il y a quand même un changement qui est porté par par l'exemple on voit bien qu'il se débrouille aussi bien que les autres. D'autres raisons, d'autres choses qu'on peut faire c'est la simplification des règles. Là aussi il y a eu pas mal d'avancées mais il y a toujours par exemple en ce qui concerne la formation et les diplômes des différents types d'activités des obligations qui dépassent le nécessaire et utile. Et puis une stabilité des choix, ça c'est une maladie terrible parce que chaque nouveau gouvernement arrive à l'Assemblée nationale en disant il y a trop de lois il faut simplifier après quoi il propose sa loi. Et donc in fine le nombre de lois augmente et pour prendre un exemple l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises ACRE qui est vraiment une loi très importante pour les créateurs d'entreprises qui a été mise en place dans les années 70 par Raymond Barr, eh bien je sais pas, je sais pas s'il a changé déjà de 5 fois ou de 10 fois mais c'est abominable parce que ça remet tout en question à chaque fois. Merci beaucoup Maria Novak pour cet éclairage. Merci. Merci.